Qui est le corbeau ? C'est la question clé du procès Villemin à Dijon. En effet, de l'identité du délateur dépendra en effet la vérité sur le meurtre du petit Grégory. On attendait beaucoup de l'audition cet après-midi de l'un des frères de Jean-Marie Villemin, Michel. Contre venu d'audience, Dominique Verdeillant, Bruno Giraudon. Entre Michel Villemin et son ex-femme Ginette, silence et chuchotement. Jean-Marie le frère est persuadé que plusieurs membres de sa famille savent la vérité. Tous, pourtant, depuis hier, défilent à la barre. Depuis 9 ans, on cherche, on ne comprend pas. Résultat, on soupçonne tout le monde. Pour la défense, Michel, oncle de Grégory et copain de Bernard Laroche, apparaît comme l'informateur possible du corbeau. On essaie de me m'accamber sur le bout de choses, mais j'ai rien à dire. J'ai rien à me recrocher. Vous allez le dire ? C'est certain, ceci. On dit surtout que vous avez été très proche de Bernard Laroche. Très proche de Bernard Laroche, mais c'est pas Bernard Laroche, c'est le corbeau. Et c'est pas vous le corbeau ? Non, vous m'avez compris. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre frère de Jean-Marie ? Jean-Marie, je n'ai pas à le parler. Vous n'avez plus à lui parler ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Il a fait trop de mal à la famille. Pourtant, il a perdu son fils. Il a perdu son fils, celui qui cherche à l'hériter comme nous, Bernard Laroche. En quoi il a fait du mal à la famille ? Il a accusé tout le monde. Pourtant, ce soir, Michel s'adresse à son frère. Crois-moi, Jean-Marie, je ne mens pas. Moi aussi, je veux savoir la vérité, monsieur le Président. Seulement, aujourd'hui, il y a Jean-Marie qui m'accuse. Je regrette, Michel, mais je ne t'accuse pas. A quelques mètres de là, dans une autre salle que celle où se tient le reste de la famille Villemin, se trouve Christine. Ainsi, elle n'a pu entendre ses beaux frères et belles sœurs dire qu'aujourd'hui, il la croit innocente. Un peu comme si on voulait donner aussi, enfin, l'image d'une famille unie.